La Fête de la Toussaint Le Royaume des Cieux est à eux Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute Et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux Mes frères bien-aimés, comme son nom l'indique, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints Et nous voulons aujourd'hui les envelopper d'un seul bloc Un bloc d'amour et de perfection, bien sûr C'est extraordinaire de penser que depuis la résurrection de Jésus Des hommes, des femmes, célibataires, veufs, mariés, mais aussi des enfants, des vieillards Des personnes handicapées, des prêtres, des évêques, des papes Appartenant à des familles royales ou sortant des plus noirs taudis Ont joué leur vie par amour, pour Jésus En cherchant de toutes leurs forces à atteindre avant de mourir La perfection de l'amour Car autant le dire tout de suite La sainteté n'est rien d'autre que la perfection de l'amour Voilà donc le but qu'ont poursuivi les saints Et que poursuivent encore ceux qui veulent à tout prix gagner le grand prix Sacha Guitry, je pense que vous le connaissez aussi au Québec Sacha Guitry, ce grand auteur de théâtre A donné une définition de la sainteté très personnelle que j'aime beaucoup Si je rencontrais, disait-il, un homme qui tout au long de sa vie N'ait jamais fait la moindre peine à qui que ce soit Je le canoniserais sur le champ Oh que la barre est déjà ici placée haute Qui peut dire en effet Qu'il n'a jamais en toute sa vie Et elle n'est pas finie Fait de la peine à une seule personne Le signe est là que nous n'avons pas encore atteint la perfection de l'amour Cependant, ne nous décourageons pas Et ne perdons pas la pensée magnifique de Bernadette Soubirous A qui la Vierge apparut un jour sur la terre de Lourdes Quand on lui parlait de la sainteté, elle disait toujours Oh que je n'aime pas quand on présente les saints comme des personnes qui n'ont jamais péché Aussi, si nous accueillons cette remarque d'une des plus grandes saintes de l'histoire Nous comprenons que même si nous avons trahi le Christ par nos silences Par nos doutes, par nos tiédeurs Même si nous avons passé des années loin de ses commandements Même si nous avons fait souffrir les autres Même si nous avons manqué de reconnaissance ou d'égard envers ceux qui nous aimaient Même si nous avons vécu par moments loin de toute pratique religieuse Dans le mensonge, dans la jalousie, dans l'infidélité à nos engagements Dans la malhonnêteté, la sainteté demeure pour chacun de nous tous accessible Et oui, avec Dieu, rien n'est jamais perdu Il est même le champion du recyclage des âmes Aujourd'hui, nous célébrons donc tous les saints, toutes les saintes Canonisés de l'histoire Et ils sont, comme vous le savez bien, des milliers Pensez que rien que Jean-Paul II en a déclaré bienheureux 1338 et canonisé 482 durant son pontificat Et qu'à l'heure actuelle, plus de 2000 causes en béatification et en canonisation sont à l'étude Mais au-delà de tous ces sanctifiés désormais sur les hôtels Il y a aussi les saints anonymes Tous les enfants de Dieu qui ont agi magnifiquement sur la terre Mais qui ne sont pas inscrits sur les calendriers des hommes Et là, dans cette foule, il y a peut-être vos parents, vos grands-parents, vos enfants aussi Sans oublier tous les petits dont le cœur s'est arrêté à l'instant même où ils venaient au monde Combien de fois d'un nouveau on pas dit volontiers « Ah ma grand-mère, c'était une vraie sainte ! » Oh comme elle priait, oh comme elle a souffert en silence, oh comme elle était disponible, souriante, toujours aimante Sans jamais juger qui que ce soit Eh bien vous savez tout cela mes frères, si vous l'avez ressenti au sujet de vos proches Dieu l'a perçu avec encore beaucoup plus de force et il les a glorifiés Résumons-nous, dès qu'une personne semble très unie à Dieu Qu'elle fait preuve d'une grande bonté, qu'elle demeure dans l'humilité Vous pouvez être sûr qu'il y a là les signes évidents de la sainteté Je le redis, quand la prière, la bonté et l'humilité se donnent la main La sainteté n'est plus très loin Alors mes amis très chers, mettons-nous au travail et rêvons d'être saints Chacun à notre manière et là où Dieu nous a placés Vous entendez les cloches qui sonnent ? C'est le signe que je vous dis la vérité En ce jour merveilleux de la Toussaint, je dis au nom de Jésus Bonne fête à tous ceux qui sont au ciel Puissions-nous un jour les rejoindre dans la joie éternelle Je vous embrasse tous et vous remercie d'aimer Dieu et les autres de tout votre cœur Aussi je vous bénis avec Marie et tous les habitants du ciel Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen